Ça y est, les caractères références sont sortis, donc c'est arrivé cette nuit directement la nouvelle mise à jour sur Midjournée qui va permettre de faire des personnages récurrents, donc c'est une fonctionnalité qu'on attendait tous depuis un certain temps. Elle nous avait été teasée par Midjournée lorsqu'ils avaient sorti le style référence, et maintenant on peut aussi utiliser le caractère référence. Dans cette vidéo, on va tout voir par rapport à cette nouvelle fonctionnalité, comment l'utiliser sur le Discord et aussi sur le nouveau site internet de Midjournée. Après, on va voir comment utiliser avec nos propres photos, est-ce que ça fonctionne ou pas. Ensuite, on va créer un personnage récurrent avec des photos réalistes, tu vas voir, ça marche super bien. Après, on va faire pareil avec des personnages un petit peu plus type BD, animé, dessin animé. Et enfin, on va voir comment mixer le CRF avec le SRF, donc le caractère référence avec le style référence. Ok, c'est parti, on va voir comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité en premier sur Discord, donc c'est très simple. Il suffit d'importer ton image de référence, donc là, c'est une image qui a au préalable été générée sur Midjournée. J'ai importé l'image directement sur Midjournée, et là, je vais commencer mon prompt. J'ai marqué un homme qui prend en photo un oiseau, il est dans les montagnes. Et là, on va mettre notre CRF, donc tirer, tirer, CRF pour caractère référence. Là, on fait un espace et on va mettre le lien de l'image, donc copier le lien. Clique droit sur l'image, copier le lien, j'arrive ici, après mon espace, je fais CTRL V pour coller mon image, et je lance. Donc tu vois, ça s'utilise très facilement, c'était exactement pareil que pour le SRF. Donc, on allait récupérer le style d'une image, ben là, on va aller récupérer le caractère, donc le personnage d'une image. Tu vois que ça a bien marché, le caractère a bien été infusé. On voit que les habits, ce sont les mêmes, le visage, c'est le même, le style graphique est à peu près le même. Et pourtant, dans le prompt, j'avais rien demandé, j'ai juste mis le caractère référence. Donc voilà comment on l'utilise. Je vais te montrer maintenant comment on l'utilise sur le nouveau site de Midjournay, et après, on passera à tous les cas pratiques. Donc sur le site de Midjournay, on est bien connecté à l'alpha.midjournay.com, et on va tout simplement faire pareil. Donc on va importer notre image, je la prends, je la glisse en haut dans la barre de prompt. Et ici, on voit qu'on a, lorsqu'on passe notre souris dessus, on a des boutons qui apparaissent. Donc si on appuie sur le petit personnage, on va tout simplement utiliser le caractère ref. Si on appuie sur la trombone, là c'est le style ref. Et si on appuie sur l'espèce de petite image ici, là c'est l'image de référence. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est appuyer sur Shift, et comme cela, tu peux sélectionner plusieurs références. Donc le caractère de référence, le style de référence, et même si j'appuie sur l'image, on peut avoir les trois, aussi l'image de référence. Donc là, dans notre exemple, on va tout décocher, on va garder que le caractère. Et cette fois-ci, j'ai changé un petit peu le prompt pour qu'on voyait autre chose, mais grosso modo, je lui ai mis le même prompt. Donc un homme qui prend une photo d'un poisson, il est à la plage. Donc un prompt très basique. Bien entendu, tu peux utiliser le CRF avec toutes les autres options que Midjournay te propose. Donc le ratio d'image, le panne, le dézoom. Bref, ça fonctionne vraiment avec énormément de choses. Donc pour le moins, il n'y a pas trop de soucis. Bien entendu, le CRF, il est sorti aujourd'hui. C'est une version de test. Il n'est pas encore super au point, mais pour le moment, ça fonctionne déjà très bien. Donc au fur et à mesure du temps, ça va être de mieux en mieux. Donc voilà le rendu. Encore une fois, le personnage a super bien infusé sur toutes les images. Il n'y a aucun problème. Il a les mêmes habits, le même visage, les mêmes cheveux, le même style graphique. Donc ça, super bien fonctionné. Ok, maintenant qu'on sait comment utiliser entre guillemets le CRF, on va aller un petit peu plus en profondeur pour vraiment apprendre à mieux l'utiliser. Donc on va commencer avec quelque chose que beaucoup aimeraient que Midjournay puisse faire. C'est pouvoir travailler avec ses propres images et donc nous remettre dans des situations. Donc je préfère vous prévenir dès maintenant, ça va être compliqué dès à présent de travailler nos propres images. Ça va un petit peu fonctionner, mais ça ne va pas faire un rendu exceptionnel. Midjournay nous a directement prévenu en nous disant que vous ne pouvez pas trop l'utiliser sur vos propres images parce que ça ne fonctionnera pas très bien. Donc j'ai quand même voulu faire le test. J'ai importé ma propre photo et voilà le résultat. En vrai, ce n'est pas si mal. Ce n'est vraiment pas si mal. Bien entendu, ce n'est pas moi. Peut-être que pour vous, ça peut vous paraître assez identique entre cette photo et cette photo. Mais moi qui me vois tous les jours, je peux vous dire que ici, 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 ce n'est pas moi. Ça, c'est clair. Malgré tout, ça fonctionne plutôt bien. On a à chaque fois des visages qui sont assez similaires. Une coupe de cheveux qui est relativement la même, c'est-à-dire bientôt chauve. Une paire de lunettes qui se ressemblent. Une barbe coupée à peu près de la même taille. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ici, on a les mêmes habits. Ici, c'est un petit peu différent. Mais ça, c'est normal parce qu'on a travaillé sur le poids de l'image. Et ça, on le verra dans la prochaine rubrique. Et là, vous vous dites peut-être, oulala, ça va commencer à faire du deepfake en folie, même si ça existe déjà pas mal. Mais effectivement, c'est encore plus simple de faire du deepfake. Donc là, j'ai envoyé une image de Macron et je lui ai dit de manger un burger. Premièrement, il a eu un peu du mal à le manger. Il est plutôt en train de le sentir, de le sniffer. Tout simplement parce que l'image de référence, on voit qu'il a la bouche bien fermée. Et du coup, là, il a gardé la bouche aussi bien fermée. Sur cette image, malgré tout, on le voit quand même essayer d'envoyer un croc dans le burger. Et pour cette image, je ne sais pas du tout pourquoi le burger est sur sa tête. Mais ça m'a fait tellement rire que je voulais vous le montrer. Donc voilà les images que ça m'a générées avec une image de référence de Macron. On le reconnaît quand même extrêmement bien. Et le prompt, il n'y avait absolument rien. J'ai juste marqué « Eating a burger ». Donc « Mange un burger ». Je n'ai rien mis d'autre dans le prompt et ça m'a sorti ces images. Ok, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait utiliser nos propres images, que ça ne fonctionnait pas très très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant envoyer des photos réalistes directement qui ont été créées par Midjourney en images de référence. Donc voici mon image de référence. Donc en vrai, l'image de référence, c'était celle-ci en format 16 neuvième avec la fille qui était plutôt à droite de l'image. Mais je l'ai remis ici. Simplement, je l'ai cropé, donc je l'ai découpé pour que la présentation soit plus simple à lire. Mais l'image de référence qu'il y avait dans Midjourney, c'était celle en 16 neuvième. Donc en bas, on voit le prompt qui m'a permis de générer cette image. Et maintenant, voici les images que ça m'a générées. Donc on voit clairement que le portrait de la femme est vraiment très similaire. Donc si on regarde son visage, ses cheveux et même son style vestimentaire, c'est extrêmement bien respecté. Donc j'ai fait à peu près le même prompt. Je l'ai juste mis dans des endroits différents. Donc là, elle est dans une gare. Ici, je l'ai mis à la montagne en train de skier. Et là, je l'ai mis à la plage. Et en fait, on se rend compte que les images sont à chaque fois assez similaires. Donc ça a bien respecté l'image d'origine. Par contre, ici, la personne est à la plage. Mais elle est toute habillée, exactement pareil à la plage. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler avec le poids de l'image de référence pour pouvoir changer finalement les habits de la personne. Pour travailler avec le poids, c'est très simple. Il suffit de faire la commande CW. Et là, vous pouvez mettre un nombre entre 0 et 100. 100 étant le poids de base. Donc si vous ne mettez rien, ça sera toujours comme si c'était SW100. Et en fait, le poids, il va permettre de garder la fidélité sur les habits. Plus on va avoir un poids qui va aller vers 0, plus les habits générés seront différents de l'image d'origine. Là, le poids, il est à 100. Les habits sont relativement similaires à l'image d'origine. Là, je vais baisser petit à petit le poids. On va voir que je vais passer de 100 à 75. Et on voit qu'elle commence à avoir des habits qui sont plus en rapport avec son lieu. Donc c'est-à-dire là, la plage et ici, la montagne. Ici, j'ai un poids de 50. Maintenant, on a un poids de 25. Elle est presque en maillot de bain. Et là, elle est en combinaison de ski. Et le poids à 0. Là, elle n'a plus du tout les mêmes habits que l'origine. Elle a vraiment des habits qui sont par rapport à son nouveau lieu, que ce soit à la plage ou à la montagne. Donc le poids, c'est vraiment très intéressant de jouer avec. Soit vous les gardez vraiment les mêmes styles vestimentaires qu'elle avait à la base. Soit vous laissez mid-journée être créative sur sa nouvelle tenue vestimentaire. Alors là, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour générer toutes ces images qui sont vraiment similaires les unes après les autres. Tout simplement, j'ai gardé le même seed. Donc j'ai généré exactement les mêmes images avec exactement le même prompt et le même seed. J'ai juste changé le CW, donc le poids de l'image, pour générer toutes ces images. Donc c'est vraiment très intéressant. On va maintenant passer à des personnages fictifs, donc des personnages de BD, de livres, de dessins animés, ce genre de choses. Donc ici, j'ai créé cette image de référence. Je me suis mis en IJ6 pour avoir un petit style graphique manga. Et voilà le prompt que j'ai demandé. Donc tout simplement, un garçon avec les cheveux bleus dans un style manga, avec un pantalon noir, un t-shirt vert et des chaussures vertes. Et il a une épée dans le dos. Et maintenant, j'ai pris cette image et je l'ai mis en référence. Et j'ai fait des déclinaisons. Donc là, j'ai simplement mis dans le prompt, Walking in Street. Donc, marcher dans la rue. J'ai même pas marqué un garçon qui marche dans la rue avec un t-shirt vert ou ce genre de choses. J'ai juste marqué marcher dans la rue. J'ai mis après le style ref et voilà l'image qui m'a sorti. Donc franchement, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai refait après pareil en mettant un petit peu plus de détails en disant que le garçon, il est allongé, que le loup, il n'est pas très loin, face contre face, ce genre de choses. Et ça, encore une fois, super bien respecté. Tu vois, le style vestimentaire du garçon, c'est vraiment le même. Les cheveux sont vraiment similaires, etc. Ici, après, je me suis dit que ça serait rigolo qu'on commence à faire passer ce garçon qui est en style animé et le faire évoluer vers un style photoréaliste. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement un prompt photoréaliste, mais j'ai gardé le style Niji 6. Et je trouve le résultat vraiment très sympa. Après, j'ai gardé exactement le même prompt, mais j'ai retiré le style Niji. Donc, je suis passé en version 6 de mid-journée, la version traditionnelle. Et j'ai rajouté le style RAW pour, encore une fois, avoir un petit peu plus cet aspect de photoréaliste. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On a vraiment le même garçon avec les mêmes styles de cheveux, le même style vestimentaire, etc. Donc, ça a super bien marché. Du coup, on est passé finalement d'un style comme ça, manga, vers un style photoréaliste. Et franchement, ça fonctionne super bien. Ici, mon dernier test, c'est tout simplement que j'ai baissé un petit peu le poids de l'image. J'ai retiré le style RAW aussi. Et j'ai baissé le poids de l'image de référence pour pas qu'il conserve exactement les mêmes habits. Et encore une fois, ça a super bien marché. Et là, on est vraiment sur une image photoréaliste. Ça fonctionne extrêmement bien. Le prochain test que j'ai fait, c'est que j'ai généré une image avec un caractère sheet. Donc, caractère sheet, c'est un mot-clé qui va te permettre de générer un personnage dans plusieurs poses différentes. Donc, ça, c'est la même image avec finalement le même personnage dans quatre poses différentes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré cette image. Je l'ai coupée en quatre pour avoir quatre images différentes. Donc, j'ai gardé à chaque fois un seul petit personnage par image. Et j'ai envoyé tout ça dans Midejournée. On le voit ici directement sur le site de Midejournée. J'ai mis tout simplement les quatre images. Et oui, on peut mettre plusieurs images en référence. On n'est pas obligé d'en mettre qu'une seule. Jusqu'à présent, on avait travaillé avec une seule image. Mais on peut aussi en mettre plusieurs. Il n'y a aucun souci. Mais si j'étais sur le Discord, c'est très simple. J'aurais fait tout simplement tirer, tirer ces refs. Et j'aurais mis l'URL de ma première image, espace, l'URL de ma deuxième image, espace, l'URL de ma troisième image, etc. Le nombre d'images que j'ai envie d'envoyer. Donc là, ça me permet finalement d'avoir un caractère qui est encore plus consistant parce qu'on va avoir plusieurs poses de lui. C'est-à-dire que ça va encore mieux fonctionner dans n'importe quelle circonstance. Et on le voit que ça m'a généré directement des images de très bonne qualité avec le même personnage. Pourtant, mon prompt, il est très basique. J'ai juste mis un pompier qui est en train de se battre contre le feu. Donc, tu vois, c'est vraiment un prompt très, très basique. Mais le CRF a fait toute la différence. Et comme ça, je peux générer mon même personnage dans plein de poses différentes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si toi, tu as un business de BD, de livres ou ce genre de choses, tu peux utiliser cette technique. Ok, on a fini pour les personnages fictifs. Maintenant, on va voir un dernier truc qui est intéressant. C'est tout simplement le fait d'utiliser le CRF combiné avec le style ref. Donc ça, c'est mon image de référence, mon image de base que j'ai envoyée. Donc tu vois que c'est un dessin fait comme ça sur un papier. Et si on ne met que le CRF, finalement, on va reconnaître ce personnage. Ça va vraiment être le même, mais il va perdre ce style de dessin fait sur papier. Alors que maintenant, si je combine ici dans le prompt le SRF avec le CRF, finalement, on peut garder le style papier. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Si tu veux garder le même style que ton image de référence, tu peux aussi combiner le CRF avec le style ref. Alors, de tous les tests que j'ai faits, ça fait quelques heures que je suis en train de jouer avec le CRF sur mid-journée. Et pour le moment, je suis ultra satisfait. Je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais mettre à jour ma bibliothèque mid-journée Ultima. Donc je pense que tu connais déjà mid-journée Ultima parce que j'en parle très régulièrement dans mes vidéos. Mais grosso modo, c'est une bibliothèque comme ça, de mots-clés avec énormément de mots-clés. Il y en a plus de 800 qui me permettent d'aller piocher comme ça des mots-clés pour générer mes prompts beaucoup plus facilement. Tous les mots-clés sont catégorisés comme tu vois là. Donc par exemple, là, si je vais dans lumière, je vais avoir plein de mots-clés concernant la lumière et la gestion des lumières dans mid-journée. Et en fait, dans cette bibliothèque, j'ai aussi plein d'images de référence. Donc ça, c'est plus de 500 images de référence à utiliser avec le tiret-sref, donc avec le style référence. Et ce que je vais faire, c'est que dans les jours à venir, je vais rajouter une nouvelle rubrique dans cette bibliothèque mid-journée Ultima où je vais mettre plein de personnages de référence. Comme ça, vous aurez plein de personnages qui sont déjà pré-créés. Et après, vous n'aurez plus qu'à aller piocher le personnage qui vous plaît, le modifier un petit peu à votre bon vouloir. Et après, l'utiliser comme personnage de référence dans vos créations mid-journée. Donc voilà, je vais m'atteler à faire ça, mettre à jour cette bibliothèque mid-journée Ultima. Donc bien entendu, toutes les personnes qui ont déjà acheté la bibliothèque auront accès aux mises à jour gratuitement. Donc attendez-vous à voir apparaître directement cette nouvelle fonctionnalité dans la bibliothèque mid-journée Ultima dans les jours à venir. Sur ce, je vous souhaite bonne création et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !